Bonjour, c'est dans le cadre de l'IOR qu'on est en train de faire cette présentation de la machine de l'île à Nantes dans le cadre de la résidence 2020-2021. Alors, je suis extrêmement content d'être ici pour une sainte présence et que cet endroit qui représente pour moi une dimension à la fois émotionnelle mais aussi anthropologique. Émotionnelle parce que j'ai pu visiter la première fois Nantes en 2007, c'était le moment de démémoration de ce lieu où j'ai gardé de très bons souvenirs. Quelques années après, un petit peu, disons 13 ans après, je reviens en fait dans cet endroit mais dans un cadre de résidence qui m'a permis aussi de prendre plaisir de voir ce lieu, de le vivre en fait de différentes manières mais aussi avec ma famille où j'ai pu partager énormément de choses avec mon fils dans cet endroit mais aussi de recevoir des amis à Nantes. C'est aussi, sur le plan anthropologique, c'est un endroit qui a beaucoup de sens pour moi. D'abord parce qu'il croise trois regards qui sont complètement, qui sont plutôt complémentaires, c'est à la fois le monde de Jules Verne, le monde des Vinchy mais aussi en fait la transformation d'un espace industriel naval qui a complètement changé pour donner naissance aujourd'hui à une forme d'association entre un espace public qui est devenu en fait un centre d'attraction où toutes les formes de générations peuvent se croiser et prendre plaisir. C'est aussi en fait une ville qui change et qui se transforme au vrai sens du terme. J'en parle parce que je suis aussi issu, je suis originaire du Maroc et c'est quelque chose en fait une leçon de voir un peu comment certains villes, ils peuvent approprier leur espace d'une manière complètement différente et se projeter dans l'avenir. Ce vent en fait dans les pays dits en voie de développement, l'espace est pensé plutôt comme une forme de prédation, d'investissement immobilière, etc. Or ici nous avons une autre manière d'exploiter et de vivre cet espace. C'est à la fois un espace avec une dimension historique, le chantier naval, c'est aussi un espace avec une dimension moderne, c'est la création de la machine, la création de l'homme en fait dans l'art, dans son perfection en fait de manipulation des machines, des objets, des mécaniques, etc. Mais aussi c'est un espace qui nous ouvre vers le futur, c'est-à-dire en fait quand on voit aujourd'hui le développement de cette cité-là et la manière dont elle se projette à délocaliser, y compris ces objets d'innovation un petit peu partout dans la ville, ça devient pour moi un laboratoire de construction de la ville moderne aujourd'hui qui laisse place à un croisement divers et varié entre différentes générations et qui devient en fait un moment de partage. C'est pour cette raison que Nantes, ce lieu-là, a énormément de sens. Je pense qu'en fait Nantes est connue par ce lieu et ce lieu fait connaître en fait Nantes dans une forme de dialectique et de reconnaissance l'une par rapport à l'autre. Et c'est aussi autre chose, c'est que cet espace nous rappelle tout le travail historique fait par cette ville de Nantes, que ce soit dans la dimension d'esclavage, le mémorial qu'un certain nombre des collègues ont pu témoigner en étant chercheur sur le sujet. Mais aussi par rapport à moi, ce lieu en tant qu'anthropologue, me permet de voir les différentes formes d'interaction sociale dans un espace qui se modernise, mais qui se modernise à taille humaine et qui permet en fait à tout le monde de le saisir et de l'intégrer et de l'approprier de sa manière pour vivre dedans. Je pense que Nantes, à travers ce lieu-là, donne une leçon sur l'architecture de la ville et son développement présent et futur. Et merci.